Alors, heureux de vous retrouver toujours ce jeudi 23 avril 2020, 10h05, heure du Québec. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas, et ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis. Heureux de vous retrouver dans cette période vraiment, vraiment intrigante, celle qu'on vit en ce moment, et qui, quand on s'y arrête un petit instant, nous paraît vraiment louche. Je ne pense pas qu'on ait arrêté une planète de tournée pour une simple maladie, je pense qu'il y a peut-être autre chose là-dedans. Est-ce qu'il y a, et c'est une hypothèse que j'amène, qui sont toutes les mêmes hypothèses, il faut les prouver, c'est impossible de les prouver, mais qu'on soit tous confinés, qu'il n'y a plus personne qui sache ce qui se passe vraiment, que tout soit complètement, complètement orienté vers cette maladie-là, aux nouvelles, aux informations, dans les réseaux sociaux, est-ce que ça cache, est-ce que ça nous amène un détour d'attention sur une possible, des possibles réunions entre certains dirigeants, ou des dirigeants de notre planète qui sont tous ensemble, et des gens venus d'ailleurs pour une remise à niveau, pour un changement global, pour peut-être aussi, pour eux, avoir pris la poudre des scampettes face à ce qui est inévitable et ce qui arrivera ici, peut-être la fin d'un cycle. Ce qu'on voit avec les technologies dans lesquelles on vit, avec la créativité, avec l'infini possibilité qu'on peut retrouver dans les technologies modernes, qui sont rendues où elles sont rendues, ce qu'on voit en ce moment de nos élus, de la réalité qu'on pense être à la télé, peut-être que tout ça n'est que hologramme et fiction, et que peut-être tous ces gens importants qui étaient ici sont déjà ailleurs, ce ailleurs qu'on avait peut-être déjà préparé en sachant très bien qu'éventuellement, on arriverait à ce moment unique. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on assiste à un changement de garde, à un changement de direction, à un changement de commandant, de dirigeant? Est-ce qu'on assiste à un remplacement? Ce sont des questions qui sont vraiment beaucoup plus solides que les petites guerres politiques auxquelles on assiste maintenant, où cette folie a tourné, pour détourner l'attention des gens, la Chine, les États-Unis, et patati et patata. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus gros qui se passe en ce moment. Est-ce que ça a un lien avec nos anciennes civilisations lointaines qui a vraiment plus l'ombre d'un doute à prouver dans différents aspects de monuments ancestraux qu'on a découvert, qu'on a laissé? Et toute l'histoire ancienne qu'on remonte à l'Atlant ou l'Atlantis, qui était une civilisation dont Platon a parlé via Solon, lui-même, qui était allé en Égypte et dont un prêtre d'un temple lui avait dit qu'on avait eu cette histoire et l'existence de cette civilisation avancée, l'Atlantique ou l'Atlantis arrogant, narcissique, qui avait atteint un niveau d'égocentrisme et qui a été balayé par un cycle cosmique ou provoqué, on ne le sait pas. Et c'est toutes des questions auxquelles je pense on peut aussi se poser et s'attarder à un niveau un peu plus élevé que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est complètement pathétique, démagogique est vraiment déplorable. Il y a quelque chose de plus gros. On n'arrête pas une planète pour une maladie ou pour changer ou pour détruire un empire ou un autre. Je pense que c'est vraiment à un plus haut niveau que c'est en train de se jouer. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Il n'y a personne qui le sait. Mais je voulais apporter cette hypothèse-là qui me trotte dans la tête et qui commence à prendre forme et ça va m'amener à vous parler des océans après ma séance de yoga parce que je voulais juste vous donner une espèce d'aperçu de ce dont je vais vous parler dans les heures qui viennent. La lune. Qu'est-ce que la lune? Est-ce que vous... C'est vraiment un satellite naturel? Puis on rentrera dans plusieurs aspects comparatifs. Vraiment, j'ai trouvé des documents ou des documentaires assez intéressants que je vous résumerai et celui sur les océans aussi. Mais je pense qu'on assiste à quelque chose de beaucoup plus gros. De penser qu'on est seul dans l'univers et qu'on domine la Terre et qu'on domine le monde et qu'on domine l'univers, non. Pensez juste au fait que vous êtes que vous êtes l'équivalent de 700 trillions de volts. Chaque cellule dans notre corps, on est composé de trilliards de cellules. Chaque cellule représente 1.5 volts. L'ensemble de notre être représente 700 trillions de volts. tout est énergie. Et de penser que la vie se résume à ce que vous voyez se défiler devant vos yeux, c'est... C'est vraiment pas. Savoir à quel point on a une puissance énergique et énergétique incroyable et que si on a ça, imaginez ce qui peut être possible aussi. Donc, je voulais vraiment qu'on réalise que ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être beaucoup plus gros que ce que vous voyez à la télé qui peut être que du cinéma. Et les personnages que vous voyez, que ce soit juste des représentations ou des graphiques. Je reviens après le yoga. Ça va être vraiment intéressant.